Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'invasion par la mer. L'histoire se passe en Tunisie dans les années 1870-80. Elle s'inspire d'un projet de Ferdinand de Lesseps et du capitaine Roudère qui consistait à relier les chôtes tunisiens à la Méditerranée via Gabès avec pour effet de créer une petite Méditerranée dans le désert. Monsieur de Chaleur, un ingénieur, est chargé par une société française de la mer saharienne de relancer le projet de l'irrigation du Sahara. Les autochtones, à la tête desquels se sont portés les Touaregs expatriés, lui sont farouchement opposés. Leur chef, Hadjar, vient d'être fait prisonnier et doit être jugé à Tunis, mais grâce à la complicité de sa tribu, de sa mère et de ses frères, il s'évade à temps et rejoint le désert. Monsieur de Chaleur, accompagné de son domestique M. François, inspecte les rives de la future mer pour en vérifier la solidité et prévoir l'implantation des ports. Pour cela, ils sont protégés par une escouade. Dans l'escorte, pour commander les spahis, se trouve le capitaine Hardigan, le lieutenant Villette, le maréchal des logis-chefs Nicole, lui-même accompagné de son cheval Vadlavant et de son chien Coupaqueur. L'ingénieur et ses compagnons vont-ils finir par devoir se confronter au Touareg ? Que va-t-il leur arriver ? Vont-ils devoir abandonner leur projet ? Ou vont-ils réussir à faire couler la Méditerranée dans le Sahara ? Bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501